Bonjour, salut, salut, bonjour, comme vous voudrez. Est-ce qu'on dit bonjour au salut ou est-ce que je salue le bonjour ? Eh bien, il faut voir, il faut voir. Donc, je vais ce matin vous traduire un petit bout d'une des vidéos de Thomas Williams que j'écoutais hier soir, que je me suis dit, tiens, ça quand même, c'est un joli résumé de la situation, il faudrait que je le transmette. Et en même temps, je vous transmets autre chose qui a été filmée depuis l'ISS. Depuis une ISS qui est là-haut, pas celle qui est dans la piscine. Et pour que vous compreniez quel est l'angle de vue de cette ISS, vous vous imaginez là, à ma place, en train de regarder l'écran, enfin, voilà, vous regardez votre écran, vous voyez la Terre qui est sur mon lecteur Windows Media, celle-là, avec la flèche rouge. Eh bien, la flèche rouge, c'est la trajectoire de l'ISS qui s'en va vers là-bas, vers le soleil levant. D'accord ? Et ce qu'on verra à l'écran, c'est ce qu'elle filme sur le côté droit de la flèche. Donc, elle filme l'espace profond. Et vers la fin, hop, elle va pivoter et elle va prendre le soleil levant. Bon, donc j'envoie ça, ça sera en fond, je n'accélère pas l'image parce que l'autre jour, ça avait trop sauté finalement. Bon, là, ça pourrait sauter, ce ne serait pas trop gênant vu que ça ne bouge pas vite. ce qu'on a à voir. On a à voir un truc, des trucs. C'est vraiment, vous me direz, je connais quelqu'un qui dit que c'est dangereux, que c'est carrément des problèmes à venir. Vraiment, un truc sérieux, quoi. Tant qu'on n'arrive pas à m'expliquer ce que ça pourrait être d'autre, j'ai tendance à croire qu'il a raison, on va dire. Donc, que c'est dangereux et que c'est préoccupant. J'envoie. Je commence par ça, d'ailleurs. Il va y arriver tout de suite. Voilà. Donc, je vous le mets un tout petit coup en grand écran. Voilà. Donc, ça, vous êtes en voiture et la caméra qui filme, vous voyez, là, c'est le soleil qui va se lever. Et la Terre est sur votre droite, sur votre gauche, je veux dire. Pardon, voilà, ça commence bien. La Terre est sur votre gauche et ce que vous voyez, d'ailleurs, en plus, l'angle est inversé carrément tellement c'est fiché. Et là, ce que vous voyez, c'est ce que peut voir par la fenêtre celui qui est assis derrière à droite en se tournant sur sa droite. Alors, il regarde comme ça et il dit, mais quand c'est qu'on arrive ? C'est encore loin, la mer ? Je me fais un pipi. C'est quoi ça, papa ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu m'énerves ? Mais je te dis que je vois un truc. Ça, là. C'est quoi, ça ? Alors, il y a plein de trucs qui passent, là. Il y a plein de trucs, dont une grosse tâche ici, là, quand même, là. Vous voyez ? Et puis, il y a tous ces petits machins, là, tout autour. Tac, tic, tac, 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 tac. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, je vais vous traduire. Je vais vous traduire ce que nous dit Thomas. Nous sommes maintenant soumis à un système de contrôle comme moyen de civilisation. Enfin, il y a un système de contrôle sur notre civilisation qui est la plus primitive de toutes les créations, qui nous implique de louper. Ah, c'est vraiment louche. Je ne sais pas si ça va être agrandi par la suite. On peut chercher un peu. Là, on l'a déjà dépassé. Non, on va le laisser défiler, de toute façon, le temps que je traduise tout. Voilà. Ouh là là, mais c'est bizarre, ce truc-là. Donc, ce n'est pas une tâche sur la vitre. Là, la caméra ne bouge pas. Elle est fixe. Elle regarde vers l'arrière-droite. À la droite, l'arrière-droite, dans la direction de sa trajectoire. Et la Terre sera sur notre gauche. D'ailleurs, on voit les pixels qui s'éclaircissent en bleuté avec le soleil qui commence à arriver, la luminosité du soleil. Eh oui, je ne sais pas vraiment ce que c'est. L'autre là, il dit que c'est un vaisseau-mer. Il attaque. Un croiseur. Petite taille, là, l'histoire. Ça, c'est grand, comme l'île de Manhattan, quoi. Un truc dans le genre. J'espère pas que ce soit grand comme la Florine. Mais ça pourrait. Ça pourrait, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Donc, ça implique une défaillance à propos du champ magnétique. Des constructions holographiques bâti par une intelligence artificielle qui est contrôlée par la chimère, chiméra. Un few minutes later. Bon, il y a eu un cut du flux de l'ISS par les responsables de la NASA. Et après, ils reprennent, mais c'est le même paysage. C'est pas les mêmes... C'est pas la même image, j'entends bien. C'est les mêmes trucs, mais pas les mêmes configurations. Je pense qu'ils ont un système de cloquage, cloquage, d'invisibilité, en plus, qui brouille, une sorte de brouillard flou. On voit un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, voilà, là, il y a un ovni qui apparaît. C'est marqué, ce n'est pas le soleil ou la lune. Là, qui apparaît en haut à gauche. Regardez-moi ça. Là, là. Ce n'est pas le soleil ni la lune. Ce qui est vérifiable du fait de la trajectoire de l'ISS, du fait de son comportement, du fait de sa luminosité. Il y a plein de moyens de ses dimensions. Et puis, de son mouvement, là. Nous, on continue d'avancer. À la limite, si ça avait été la lune, je suis désolé, elle aurait continué à se manifester. Et de plus en plus, de plus en plus nette. Non, elle fuit. Il y a un petit problème. Je ne dis pas que ça avait parti de la même équipe que les autres. Ça, là, ces trucs-là. Ça n'a l'air de rien. Vous trouvez que ça n'a l'air de rien. C'est trop bizarre. Ce qui m'embête aussi, en plus, c'est que tout autour, ce ne soit pas net, quoi. C'est ce qui me fait dire qu'il y a un système de visibilité, de camouflage. Donc, des mantis, des gris, des hybrides, des dracos, et une grosse majorité d'individus ressemblant à des hommes qui sont en fait des synthétiques. C'est ce qui a dominé notre planète depuis au moins les derniers 78 000 ans. 78 000 ans ? En 78 000 ans, 80 000 ans, il y a eu un des épisodes, le début, je crois, d'ailleurs, de la chute d'Atlantis. Ce qu'on appelle la chute d'Atlantis, en fait. Il y a eu un premier set de catastrophes, un set, un kit, oui, un petit package de catastrophes qui ont commencé à perturber le règne atlantéen qui datait un petit peu d'avant, m'en semble-t-il. Ça s'est fait en trois épisodes, il y en a eu à 80 000 ans, le dernier, c'était il y a 11 000 ans. Oui, c'était tout autour aussi de la fin d'un autre cycle solaire. Il s'avère, en fait, que les agresseurs de la planète Terre, enfin, les conquérants galactiques, profitent en général déjà d'événements locaux qui perturbent le cours des choses pour, à ce moment-là, profiter de la panique pour envahir. les Indiens, quand ils attaquaient le fort au petit matin, eh bien, ils attaquaient vers les 4-5 heures du matin, c'est l'heure à laquelle, quand vous vous réveillez, vous avez besoin d'aller aux toilettes d'abord. Et à ce moment-là, quand il y a une attaque surprise, que ça vous prend avant, pendant, eh bien, vous êtes mal, vous perdez de précieuses secondes vis-à-vis de commandos de guerriers qui sont en plus en général sous hallucinogènes qui déculpent leurs capacités sensitives et annilent plus ou moins leurs frayeurs et leurs sensations de la douleur. Ah, écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, aujourd'hui, les mecs, ils font ça sous, voilà, déjà, Cap-Tagon et autres, LSD et autres, etc. l'armée et les produits, ça a toujours fait corps. Les compétitions et les produits font corps. Les luttes, oui. L'incertitude pousse à user de ça. Vous voyez, quelque part aussi. Ah, mais là, je fais les deux côtés du jugement. On va se le reprendre, ça, parce que je suis très loin d'avoir fini de traduire. Hasard, un gros hasard. Donc, on va reprendre ce petit truc-là parce que c'est quand même important. On va reprendre ça un petit peu plus. Là aussi, voilà. Donc, une construction bâtie par une intelligence artificielle sous contrôle sous contrôle de Draco. La fine équipe qu'on connaît, les Draco, les Gris, les Mantis, des hybrides et une grosse majorité d'humains qui sont en fait des synthétiques. synthétiques. Alors, synthétiques, là, on a fait une vidéo dernièrement sur les cyborgs. Vous savez, il y a plein de genres, différents. Clone, il y a cyborgs, il y a synthétiques, il y a androïdes, il y a robotoïdes, il y en a qui sont moite-moite, il y a différents pourcentages de matériel bio encore à bord de certains, d'autres non. Il y en a qui sont juste des avatars pour des entités qui se... Il y en a d'autres qui sont des terminaux d'ordinateur et on peut imaginer ces qualités-là aussi parmi les archétypes essentiels de ces individus, de ces entités, donc Draco, Gris, Mantis, Arachnoïdes à différencier des araignées et hop ! Au moins les 78 000 dernières années, voire plus, vraisemblablement, plus. Depuis quelques années, il se pose de nombreuses questions sur la structure et le fonctionnement de la Kabbalah humaine. pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi ? Je ne sais pas. On va voir la phrase. Déjà, les chemtrails, on va dire. Les empoisonnements de l'eau. L'irradiation et l'élimination des nutriments de la nourriture. déshabillés empoisonnés à l'empoisonnement général de la planète. En fait, un petit peu tout ce qui est détaillé quand même dans le protocole des sages de Sion pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu ou écoutés. Parce qu'il y en a des raccourcis. ça s'appelle le pacte secret. Ça s'appelle le protocole des sages de Sion. Et ça s'appelle... Il y en a une troisième version. Enfin, c'est raccourci. Des fois, on fait passer ce qui complote pour des IT et des fois pour des humains et des fois pour une secte. Voilà. Quelque part. Alors, continuons. J'ai été trop vite. Ça va être trop vite. Ils ne peuvent pas être protégés tous, tout le temps contre tous ces problèmes. Ne pas se faire empoisonner eux-mêmes. Donc, quelle est ma conclusion ? Eh bien, mon processus de pensée m'a amené à déterminer que c'était donc une race alienne de Ziti, extraterrestre, non humain, on va dire, qui n'attaque pas depuis ici, mais qui est en train de terraformer la planète de manière à nous en éliminer et créer les conditions pour eux de pouvoir prendre pouvoir. à cette époque-là, c'était mon seul processus de pensée logique. Même pour moi, j'en suis là. En tout cas, ça, j'admets. C'est logique, quoi. C'est ce que je dis depuis un petit moment aussi. Qu'est-ce que c'est que ces lois-là ? Quel humain pourrait dicter des lois comme ça ? C'est donc logiquement quand... Tiens, dernièrement dans mes vidéos, je l'ai dit comme quoi, c'est marrant, nos pensées ne sont pas nos pensées. On parle des mêmes sujets. Je vous donne ma parole que ce truc-là, je l'ai entendu hier soir à ma conscience pour la première fois. J'ai peut-être dû l'entendre en dormant, je dois l'admettre parce que c'est à la fin d'une vidéo de deux heures et quand j'envoie ça en me couchant, il est rare que j'entende le déclic de la fin. La petite musique de fin, c'est rare. C'est aussi rare que je me dise zut, je ne dors pas encore et... Bon, allez, on fait un effort, on ne met rien. Je m'allais dire c'est que bon, c'est que je vais dire. Ouais. Travailler même un style-là de la journée, ça me nifle un peu, quoi. Allez, on reprend. On en était, je me perds. bon, il y avait quand même des problèmes à cette époque-là à y penser, à y croire parce que ça n'avait pas de sens. Mais par la suite, il a appris d'autres trucs qui proviennent d'ici et d'en dehors d'ici. nous sommes en train d'avoir affaire, nous avons affaire, nous sommes confrontés, nous nous battons contre des machines qui sont fabriquées par une intelligence artificielle et d'autres structures, de machines structures, d'autres systèmes de gestion, création, gestion, entretien, nettoyage, un petit peu le genre d'araignée qui virevolte autour des nids dans lesquels Néo se réveille alors qu'il est encore complètement branché là, si ça se trouve. Si ça se trouve, je ne sais pas. Parce qu'il deviendra clair quand le voile se lèvera en même temps que ce champ magnétique autour de la Terre. Il y a différents champs magnétiques autour de la Terre. Il y a le champ de Midgard champ magnétique de Midgard qui est un support pour celui de Gaïa qui est plus subtil tout ça mais enfin c'est ma version que j'interprète un petit peu là mais bon et c'est plausible que ça tienne comme ça si c'est la même chose que pour nous et que donc il y a des trous maintenant dans ce champ magnétique là il y a des trous qui ont commencé à se fabriquer dans ce champ magnétique parasite donc cette matrice artificielle qui s'est mise sur la Maya la Maya qui est aussi une sorte de matrice mais enfin à la base c'est l'illusion nécessaire où je m'embarque l'illusion nécessaire pour poser une base à la cristallisation des lumières plus subtiles qui viennent nous porter nous comme tous les autres codages qui permettent la réalisation de la 3D aïe 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 est-ce que j'étais clair aïe aïe voilà et c'est complètement fou parce que bon si on oublie qu'il semblerait absolument bien qu'il y ait une alternance de passage de réalité à une autre réalité à la même réalité à une autre réalité à la même réalité et qu'entre les deux se fasse cette connexion par le point limite zéro par le trou noir si on peut encore appeler ça comme ça qui serait au centre de chaque atome de chaque particule d'ailleurs même en fait une particule n'étant pas une particule on n'est pas sorti c'est pas le sujet c'est pas le sujet donc voilà il faut regarder la physique walterienne walter russell la physique russellienne russellienne physique la masse le quanta passe d'une forme cubique à une forme sphérique à une forme cubique à une forme sphérique 240 10 puissances je ne sais pas combien il faudrait demander à Nassim Aramain à celui qui tient la théorie de la double Grenier-Mallet à monsieur Grenier-Mallet c'est là que ça a du très très intéressant en plus tout ça parce que c'est une jonction entre l'hypothèse et la vie réelle et le subtil vous voyez on est dans un domaine où là là on peut commencer à dire mais oui telle théorie tient elle est soutenue par tel effet et tel témoignage et voilà le genre bon ah je me suis un peu perdu là on va reprendre ça ne vous gêne pas que je me perde on est dans le même enfin on est dans le même domaine de branches de ce bout là de l'arbre on saute une branche à l'autre alors les trous dans le champ magnétique sont dus en partie à un accroissement de la conscience humaine nous alors il nous dit vous ne pensiez pas que vous étiez capables de faire ça hein qu'il aurait cru pas d'entre vous et vous pensez toujours que vous êtes limité c'est stimulant ce qu'il nous dit là quand même moi je trouve ça assez agréable alors ce qu'on peut se demander c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'effet un autre moyen qu'ils ont eu de nous utiliser c'est de passer par la technologie la prophétie d'Ariman ou la malédiction d'Ariman les deux quoi ceci concerne aussi les 90% de notre cerveau dont la plupart d'entre nous ne se servent jamais ne peuvent se servir pourquoi il faudrait il faut faire un encart avec quelque chose qu'il a dit au début de la vidéo il a parlé du développement psychique de l'enfant et de l'humain et il a il a expliqué que le rapport aussi avec une évolution du niveau de chakra quelque part en activité était donc un des moyens de limiter justement cet accès au niveau mental donc on reste au niveau en dessous vous savez qu'on a le corps physique le corps éthérique le corps astral le corps mental on reste au niveau du bas astral en plus et donc psychiquement parlant il y a des concepts qu'en fait on n'arrive pas à se représenter à développer raison pour laquelle ils nous maintiennent aussi avec des activités qui concernent les bas chakras la frénésie sexuelle bas chakras la compétition bas chakras le territoire bas chakras je m'arrête à le territoire ah oui ça provenait de chez Disclose Screen sa chaîne YouTube c'est The Grim Fear je ne sais plus Disclose Screen The Grim Fear il y a un petit nom encore il m'a excusé de toute façon il aura la référence je me sers pas souvent chez lui c'est un récolteur d'informations et puis de toute façon Secure Team 10 depuis qu'il a 2 millions d'abonnés on ne le voit plus maintenant déjà il n'a jamais eu à mon avis un tel impact ni une telle bonne interprétation de ce qu'on lui a amené comme vidéo il a même de temps en temps fourché il a inventé une planète qui apparaissait autour de Saturne alors que c'était une image écho comme il y a aussi des images écho sur les seaux et tout ça des fois un saut cactus et autres images solaires il y a aussi des échos des fois il faut regarder avec d'autres images d'autres vues du soleil et hop on en fait un écho qu'on place dessus en plus léger et hop donc on fait un demi-tour ou un quart de tour et hop c'est la même configuration les mêmes tâches je fais le soleil c'est pas une planète qui vient de je ne sais pas où oui oui que j'attends aussi ou pas oui je sais bien c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ça on était en 2000 je ne sais plus dans ses leaders c'était en 2003 ou 2004 qu'elle avait déjà lancé ses alarmes vous voyez le sujet on peut dire que ça fait un moment que j'essaye de savoir ce dont il s'agit et aujourd'hui cette histoire de Wimfim ou Nibiru et en fait plein de choses comme ça ne rajoute pas vraiment ni de la clarté ni de la confiance attribuable aux gens qui promeuvent cette version-là des choses d'autant que quelque part tout en étant bâti sur des fondaments philosophiques amicaux sociaux familiaux spirituels idéaux quasiment ouais néanmoins ça correspond à ce qui a été dit dans quelques prophéties alors peut-on s'y aller aux prophéties est-ce que ce n'est pas un règlement des trucs à suivre une feuille de route qui a été bâtie par l'intelligence artificielle je m'en doutais qu'il y avait de l'intelligence artificielle avec qui il y avait tout ça ouais oui évidemment même simpliste il y a un moment nous qu'on en a de l'intelligence artificielle et qu'on peut donc aller un peu n'importe où grâce à des rétrogradés l'ingénierie on a déjà pu se faire passer pour des dieux sur des planètes de gens moins développés que nous il n'y a qu'à voir la catastrophe surtout que ceux qui ont pu faire ça c'est en fait la fraction nazie des SST a priori je suppose oui les autres ils ne feraient pas ça c'est vrai en toute logique bon qu'est-ce qu'il nous dit donc la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne peuvent utiliser ce niveau mental de réflexion c'est parce qu'ils n'ont pas pu suivre le processus évolutionnaire normal ceux qui arrivent jusqu'au niveau mental peuvent se servir de plus de la quantité de cerveaux disponibles la bardic TF1 cherche cherche mais non tu ne l'auras pas en tout cas pas de chez moi j'espère bien alors ils ont développé un moyen de faire l'interface avec nos cerveaux nos esprits avec nos cerveaux mais lorsque notre âme notre cœur et notre intellect sont en accord les uns avec les autres sont en phase que lorsqu'il y a la cohérence cardiaque lorsqu'on est en état phi il y a une proportion de phi entre les ondes cérébrales émises par chacune des hémisphères qui ne sont pas les mêmes vous savez et donc à ce moment-là le corps caleux qui est au centre et qui par chance n'a pas été alimenté par ce produit désinfectant d'ailleurs mais qu'on trouve dans l'ail raison pour laquelle les mecs avant de faire des travaux psychiques évitent de consommer de l'ail un certain nombre d'heures avant en petit encart dans l'encart il faut aussi éviter l'ail si vous faites des traitements aux zappeurs en tout cas d'après le docteur Beck fin des encarts fin des encarts et on revient où là donc à ce moment-là il peut y avoir résonance entre les deux hémisphères du cerveau comme il y a la cohérence cardiaque votre champ magnétique intérieur votre champ psy ah ben je vais continuer de traduire voilà vous procure la plus une fort puissante protection PSI c'est excusez-moi c'est le côté psy dont parlent les anglais c'est extra-sensoriel c'est ESP en France je crois ou PES oui PES les PES les pouvoirs extra-sensoriels ou les perceptions extra-sensoriels donc en fait il a dit lorsque notre volonté notre cœur et notre intellect sont en accord sont tunés ça crée une protection PSI donc PES autour de notre corps de nous qui est quasiment impermétrable et qui empêche toute interférence avec nous et puis non seulement ça mais en plus nous dans cet état-là quand on agit c'est je pense quasiment l'état dans lequel sont les guerriers de lumière lorsque ils font leur boulot là-haut quand je dis là-haut c'est en fait partout mais lorsqu'un de ces canals est faible ou instable la volonté le cœur et l'intellect alors les entités ont la capacité d'attaquer la partie non utilisée du cerveau et une entité vampire va venir interférer avec vous vous manipulant sur les couches inconscientes subconscientes et puis arrivant par là jusqu'aux couches conscientes encore ça rappelle l'expérience de la pyramide faite par Alatra TV dont en fait on parlait il y a 10 minutes mais je ne voulais pas donner une image négative je veux que chacun qui décide et qui communique ses résultats de ses réflexions je n'ai pas forcément tout vu et chacun d'entre nous non plus donc dans ce qu'ils ont fait cette expérience de pyramide avec influence à distance par le biais de quelqu'un qui était dans la pyramide et qui vous disait bon dimanche matin en vous levant vous buvez un verre d'eau et ça vous mettra c'est l'accord le signal de tunage avec mon intention d'aujourd'hui et on verra si vous êtes sensible je ne vous dis pas quelle est mon intention par contre vous nous dites qu'est-ce qui vous avez fait dans la journée par la suite quel événement particulier quelle idée particulière vous a harcelé on va dire enfin où vous avez fait quel acte vous avez fait ou quelle idée vous a harcelé et 60 un peu plus de 71% de ceux qui ont répondu ont donné une bonne réponse par rapport enfin ils ont fait ce que la personne avait envoyé comme intention alors qu'est-ce que ça nous permet ça nous permet de dire que ils ont fait quelque chose en pensant que c'était eux qui l'avaient décidé en gros donc la personne qui avait aimé depuis la pyramide l'idée en fait c'était de boire de l'eau mais particulièrement il y en a qui ont bu de l'eau pendant trois jours du coup mais par boire de l'eau ça veut dire là j'aurais déjà bu trois verres d'eau j'exagère un petit peu mais trois gorgées en tout cas un truc dans le genre et comme c'est de l'eau et pas de la bière j'aurais pu dire mais tiens ce jour-là je me suis dit je vais arrêter de boire de la bière ce que j'ai fait d'ailleurs ah bah il n'y en a plus ah puis ce matin 10 centimètres de neige je ne suis pas prêt de sortir avant qu'ils passent le chasse-neige ici on paye les impôts mais avant d'être servi tiens je m'en fous il y a le métro liberté égalité je paye autant qu'ailleurs voire plus en ce moment bon ce n'est pas le sujet d'ailleurs je n'ai pas payé il me harcèle un peu il va falloir que je le fasse bon allons-y payer pour de l'eau en plus mais un putain c'est hallucinant et de l'eau qu'ils ont polluée au lieu de la nettoyer ils la polluent il y avait de la vie dedans bon peut-être des fois un peu trop mais maintenant il y a des poisons dedans mais c'est ce qu'il disait qui peut faire ça en disant c'est pour ton bière en plus alors qu'on arrive à avoir le raisonnement qui dit mais non vous voyez bien que c'est faux il ment il a fait les expériences il sait que ça nous abîme et là il nous dit que c'est pour notre bien il ment on le sait ça bon où on se fait je fais de la politique je me perds donc ce qui tourne la personne finalement qui finit par avoir des idées qu'elle met en place alors que ce n'est pas les siennes à la base puisqu'elle s'est fait pénétrer par les niveaux subtils jusqu'au niveau intellectuel conscient ce qui permet de les transformer en robotoïdes en portail organique pour le moins il a dit quoi à part que c'est un des donc il le transforme une personne qui en est inconsciente en bio-robot ce qui est un des moyens d'arriver vers le transhumanisme oui parce que encore 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 un encore ici ce qui est pratique c'est que le café chaud quand il est plus chaud il va tout de suite un café glacé je n'ai pas des froids les doigts gelés c'est intéressant moi je crois que il y a un côté parasitique aussi à cette sensation c'est une mauvaise c'est l'absence de sensation et donc j'ai partiellement réglé ce problème je me suis perdu je ne cherchais pas je me suis perdu je fais le mariol je vais allumer ma clope mais je ne sais plus où on a été je suis tout seul vous imaginez dans une conversation à plusieurs comme c'est difficile de suivre le flux de ses idées mais c'est plus facile aussi parce que les autres continuent d'entretenir les éléments qui vous ont fait avoir cette envie d'encart vous voyez on parlait des machins je suis un peu inquiet quand même parce que du coup moi là qui me met aussi à parler de preuves flagrantes c'est pas que l'idée m'a traversé la tête ce jour-là ça fait quelques mois que je dis ça oui il y a une progression sur ma chaîne d'emblée il y a une progression d'éléments qui doit vous amener à la fin à penser que c'est de plus en plus plausible et vrai mais c'est pas parce que je veux que vous pensiez ça c'est parce qu'il me semble que c'est ce qu'il faudrait penser pour pouvoir réagir correctement et sainement c'est-à-dire que du coup les revendications du peuple dans les rues est non seulement bien plus stimulée stimulant et sain mais en plus elles vont changer du tout au tout on n'a plus avec quand tout le monde est au courant de la vérité les opinions s'unissent personne n'est tellement différent les uns des autres tout le monde fonctionne de la même manière au niveau biologique physiologique et mental émotionnel on cherche tous le bonheur et on est à peu près tous dans le même état et les mêmes conditions lorsqu'on est heureux donc c'est un coup de chance il faut bien comprendre que les psychopathes lorsqu'ils sont dans leur état d'extase sont en fait pas du tout heureux ils sont dans un état de sensation exacerbé du phénomène de cercle vicieux bon on va reprendre de sensation en cercle vicieux vous voyez de réflexion en cercle vicieux il n'y a jamais assez de l'un pour finir l'autre vous êtes à la fin du repas il vous reste un petit peu de pain un petit peu de vin et un petit peu de fromage donc un petit peu de pain pour finir mon fromage un petit peu de vin pour finir mon pain un petit peu et vous n'en avez jamais fini vous régalez soi-disant mais non en fait vous êtes déjà en sur-repas et vous n'avez même plus les sensations enfin voilà vous êtes passé de l'état de gourmet à celui de gourmand quelque part mais gourmand pathologique bon cet état de zombie celui qui concerne à peu près ce que j'appelle gentiment les zombies zounours qui est un mix de zombies et de bisounours ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent et qu'ils agissent par eux-mêmes mais ils sont contrôlés et ils font partie d'un système mécanisé qui est connecté à un système de computer central planqué dans le web et vous vous demandez pourquoi vous appelez ça la toile ou l'internet interne il est interne au système maintenant encore Miles Davis Miles Davis Miles Johnstone oui c'est le clou parce qu'il plante tout le monde Miles Davis bon excusez-moi nous parler de ces scuttlers qui sont des formes qu'on ne perçoit pas vraiment dans le réel on le perçoit en périphérique lorsqu'on est dans des pièces où il y a des hautes tensions des transformateurs un centre d'émission pour une station radio par exemple donc lui il a travaillé là-dedans et il voyait ces trucs-là ces trucs-là étaient au centre de transfert de données où il y a le plus de chaleur d'électricité de watts de data vous voyez les pièces électroniques qui correspondent à ça dans ce genre de pièces de station radio au niveau de l'émetteur vous voyez les voilà et et voilà et ces trucs-là se nourrissent de la communication de données et interfèrent avec et si vous les regardez ils disparaissent du champ c'est quelque chose qu'on perçoit entre la 3 et la 4D en fait c'est aussi une des raisons pour laquelle ça disparaît du champ c'est parce qu'il faut avoir le regard flou et on a le regard fou pour voir dans l'éthérique sa coche du flou c'est défocalisé une certaine manière de défocaliser et de passer en ondes alpha avec une partie du cerveau donc qui perçoit et l'autre qui transmet blablabla sans interpréter si possible c'est presque le même état que pour les remote view à mon avis ouais on est à quelques hertz de proximité là on est entre l'état alpha puis les autres mais pas le bêta le bêta c'est l'actif dans lequel je suis là bon 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 alors qu'est-ce qu'il nous dit encore alors il est mentionné dans ses papiers une race style araignée qui contrôle le système qui a un esprit de ruche donc là on est dans le film Anders game par contre c'est plutôt un mantis qu'un arachnid avec lequel il a affaire Anders vous savez c'est le film qui finit à la fin il y a la lutte contre cet envahisseur galactique et à partir du moment où l'envahisseur qui est en fait bien plus développé que nous constate qu'effectivement Anders vis-à-vis de sa vue de sa découverte du nid d'œuf de la reine n'a pas envie de le détruire mais comprends pourquoi la reine est sur ses gardes voire agressive lorsqu'il arrive à lui transmettre qu'il a compris et que lui aussi va les protéger ça met fin au conflit la reine pige que nous ne sommes pas si cons que ça qu'il y avait quiproquo qu'il y a moyen d'arranger les choses c'est la nunucherie à Hollywood mais là il y a quelque chose de très intéressant quand même et j'adore le paradoxe de fourmis vous savez pourquoi le paradoxe de fourmis parce qu'imaginez vous êtes là comme ça et puis dans la forêt il y a des fourmières et tout et vous prenez une binoculaire avec le télescope pour le son et vous vous focalisez sur une fourmi qui se dit là sur une petite lunette avec plein de fourmis autour j'ai un paradoxe j'ai trouvé un paradoxe c'est donc le paradoxe de fourmis si les humains existaient il y a longtemps qu'ils seraient en train de communiquer avec nous ça vous dit quelque chose c'est pareil c'est ça c'est le paradoxe de fourmis mais ils n'en ont rien à foutre de nous les autres et ceux qui en ont à foutre ils se servent des fourmis pour ben voilà pour lutter contre les invasions de poux ou faire des trucs comme ça vous voyez et à la fin ils en tirent de la cire fourmique pour faire d'autres trucs à la presse ouais ouais je suis dans les images ce matin les comparaisons imagées j'ose pas appeler ça une parabole c'est pas le bon mot d'ailleurs parabole je crois une métaphore il faut être précis là puis je sais plus les bonnes définitions donc je vais me taire ah ouais elles sont appelées Atlantair il en avait parlé dans un show précédent ça pourrait expliquer pourquoi tant d'entre nous ont la frayeur des araignées et ils sont affectés ils sont interfacés vous avez compris ils sont devenus des proxys d'autres intentions et entités ils pensent qu'ils travaillent par eux-mêmes mais en fait non ils sont sous contrôle il faut la rouge là c'est pas possible c'est pas possible d'être français et de voir des gens à la rue qui leur tiennent un discours plus évolué que le leur en disant mais c'est vous qui avez tort et leur répondre c'est vous qui avez tort c'est pas possible d'avoir un professeur là ou un tout bim qui viendrait de voir votre travail il est même pas assez intelligent pour comprendre que le cerveau sert justement à s'épargner du travail et à continuer à vivre de mieux en mieux parce qu'on est quand même la seule espèce qui est évoluée qui passe son temps à travailler et à râler par rapport à tous les animaux sauvages qui glandent toute la journée puis d'ingou ils vont que ce qu'ils veulent comme nous à l'époque quand on pourrait traverser le pays se nourrir de fruits un peu de poisson un peu de même pas de poisson d'ailleurs de crustacés si vous voulez ou même pas tout tout gratuit il suffit que le climat aille bien et au lieu d'arranger le climat ils font tout pour le produire ah c'est pas le sujet donc les gens n'ont aucune idée qu'ils se sont fait abuser qu'ils se font abuser le seul moyen qu'ils aient pour s'en rendre compte c'est ce développement du corps spirituel qui est bloqué parce qu'en fait ce développement du corps spirituel est une transmutation transformation de la matière primaire primaire le corps physique possède sept antennes sept antennes pour le développement de ces corps spirituels c'est ce qu'on appelle couramment les chakras la fermeture individuelle d'un chakra ou du chakra d'un individu permet l'attaque du corps et la manipulation du personnage on en parlera plus tard le blocage du plexus solaire les transforme en robots des plus dociles dû à la fuite de matières premières et à l'invasion de parasites qui créent les conditions dans lesquelles ils peuvent resserrer encore et éliminer toute possibilité d'accès au niveau spirituel requis pour pouvoir lutter en plus vous voyez vous voulez lutter contre un grobe et les gars ils vous filent un vaccin qui vous empêche d'ailleurs de lutter contre le grobe donc là il nous empêche d'atteindre le plan mental dans notre développement spirituel et ça se passe aux alentours des 7 ans ah oui si vous ne l'avez pas fait à cette époque-là ça devient un peu difficile je ne dis pas que c'est impossible peut-être qu'il y a moyen de récupérer mais on prend plus de temps on prend plus de temps je dirais le problème maintenant les éléments adverses autonomes rogues j'ai du mal à traduire à une époque je pensais que c'était un rénégat mais ce n'est pas ça non plus rogues c'est par exemple une je suis la CIA et je forme une certaine équipe un tel boulot et ils mobilisent tout va bien et puis un beau jour ils arrêtent de m'obéir mais ils continuent ils continuent le boulot mais à leur compte voilà ça veut dire ils sont devenus rogues les corps que nous avons maintenant se sont adaptés et beaucoup d'entre nous ont évolué au niveau de la conscience on va essayer de vous mettre avec quelque chose donc ceux qui ont réussi quand même à développer leur corps spirituel qui leur permet maintenant d'accéder au plan mental continu leur développement ils sont sortis du contrôle des parasites cela arrive à une grande échelle dans ce but là ils essayent de développer l'humain 3.0 pour contre-agir contre-agir contre-attaquer l'humain 3.0 c'est le transhumain et donc ça va rater parce que l'humain 3.0 va rester dans le bas astral dans les les basses dimensions cette version 3.0 est par partie humaine partie machine et toute la technologie à laquelle il nous affilie fait partie du plan de façon à ce qu'on finisse par consentir en cas face à la 5G en fait un des seuls moyens de survie en bonne santé sera justement d'avoir des cellules auto-remplacées des nanos machins et de devenir cyborg quoi les borgs les cyborgs les androïdes les surhumains les pas les surhumains les les humains augmentés en fait on devient augmenté à partir du moment où on arrive tout juste à avoir le niveau qu'on avait avant naturellement gratuitement toute liberté sous notre propre contrôle voyez maintenant vous devrez payer pour survivre c'est la même situation que si on devait payer pour à chaque respiration c'est la même situation vous n'allez pas me dire que c'est un humain qui développe ce genre d'idées pour le développement de la société de toute façon rien que l'idée de supprimer 90% de la population quand même ça aurait dû mettre un petit tchic à l'oreille de quelques-uns parmi les anti-conspi on va dire ah j'y croyais pas c'est quoi les Gidstone là les Landahar pourquoi les douze langues enfin pourquoi ces douze là d'ailleurs il y a quelques répétitions quelque part ou est-ce que ce sont les pays qui s'imaginent survivre au cataclysme chose qu'ils ont pu voir grâce au Yellow Cube ou le projet Looking Glass le matos du projet Looking Glass qui permettait de voir des scènes du futur ou du passé une sorte de chrono-viseur vous voyez les chrono-viseurs c'est bien mais c'est la mécanique il y a des gens qui arrivent à faire ça par le voyage mental par la communication avec les entités par l'accès aux analogues chiques il y a plein de moyens donc on est passé sur le site suspect sky je tiens à préciser pour l'algorithme quelconque je donne mes sources voilà oh encore un truc qui flotte qui ne devrait pas bon vous savez aujourd'hui il y a des drones donc ça pour moi ça ne va pas assez vite ça c'est beaucoup plus flagrant parce qu'une telle lumière aussi loin un drone non laisse-t-on quelques orbes oh intéressant celui-là on ne sait pas ce que c'est ce genre de choses moi je pense que c'est une bulle de protection qui foire un petit peu et où il a une lunette de vision nocturne quatrième ou cinquième génération qui permet de servir aussi d'infrarouge d'ultraviolet de toutes ces fréquences-là et de les rendre visibles quelque part voire travailler sur ordinateur en direct bien sûr ils ont ça maintenant ils ont des fusils vous ne savez pas ils ont des balles ils peuvent choisir quand j'étais tout petit il y avait un dessin animé qui s'appelait Ricochet un chérif un chérif qui était du style professeur Maboul ou Maboulette ou Ola Kivala inspecteur Gadget donc en fonction de quoi il tirait de son revolver une balle qui à l'intérieur de laquelle créait la balle la balle idéale pour choper la cible mais la choper de manière rigolote quoi des fois c'était un maillet qui venait lui taper dessus des fois c'était un fil à papillon oui oui c'est complètement surréaliste mais bon l'idée c'est ça c'est qu'aujourd'hui ils ont déjà les fusils qui tirent dans les coins et ils ont des balles qui vont chercher la cible précise ils ont des missiles qui sont branchés sur l'ADN de la cible je pense que c'est la raison pour laquelle c'est pas Gaïdo qui avait subi une attaque de drone alors false flag ou pas on n'en sait rien du tout parce que faire un false flag juste avant les élections oh un tel tellement dangereux pour le pouvoir en place tellement sûr pour un vrai changement que regardez on l'attaque un tel s'est dévoué de sa vie et hop le gars aux îles lui sa famille tout le monde à vie exonéré d'impôts vous voyez un petit peu ah mais ils n'arrêtent pas à faire ça il y a un plan il y a des agents ils les ont un petit peu repérés alors ça a un petit peu rapport avec Israël bizarrement je ne comprends pas vraiment pourquoi d'ailleurs et les gars ils faisaient un false flag ils étaient pas expulsés ni extradés en douce on les sort il y a un mot en service secret pour dire ça en Israël ils passaient 7 ans avant de ou ils passaient 7 ans aux frais de la princesse tranquille émile cachée tout ça ou ailleurs chirurgie esthétique et puis après hop ils les renvoyaient faire une autre mission 7 ans après de false flag avec un gars il a perdu ma famille voilà mais ils n'arrivent pas à pleurer en général il va falloir faire un effort là-dessus les gars là ça c'est les acteurs de crise dont je parle des agents aussi infiltrés oui ils n'ont pas le même boulot c'est aussi des agents infiltrés c'est tous des agents infiltrés alors si on reprenait avec la réalité c'est que la plupart d'entre eux de ces gens qui sont perdus le contrôle de la conscience de leur propre conscience et leur propre libre arbitre et en plus le libre arbitre avec un esprit assez lucide pour comprendre qu'entre la peste et le choléra on ne peut décider ni rien qu'il autre qu'est-ce que c'est que cette décision le choix là qu'on nous fait déjà pour avoir le libre arbitre il faut connaître absolument toute la situation sinon on n'est pas le libre arbitre donc en fait on n'a jamais le libre arbitre oh là là on l'a quoi si on arrive à l'avoir on l'a combien de fois par vie mais c'est la folie c'est la folie même quand vous êtes dans le tunnel lumière on vous truande vous faites une EMI là aussi c'est un décollage vers tunnel lumière et regardez quand vous revenez vous faites la promotion de la vie qui est en fait la promotion pour une situation de prisonnier dans laquelle vous avez un petit indice de plus et encore si ça se trouve il y a pas mal de fausses mémoires comme quoi la vie est un jeu et qu'il est important de le jouer mais que ce n'est qu'un jeu ce qui compte dans la partie de l'échec ce n'est pas de gagner ou de perdre c'est la partie d'échec la jouer avec le plus de plénitude de chacune des pièces ah oui non mais c'est une façon de voir je veux bien c'est en tout cas celle qui nous reste pour ne pas céder aux basses vibrations et pour continuer une certaine évolution donc quelque part oui pas idiot l'idée si je peux me permettre de vous donner une estimation donc ça a été aussi la source des raisons des chutes de l'humanité des loupés de l'humanité dans le passé l'histoire se répète une des solutions que propose Thomas Williams est une équipe d'action à plusieurs domaines d'intervention une équipe d'intervention sur plusieurs domaines de façon à ce que toutes les technologies soient adaptées à devenir à rendre à avoir une attitude bienveillante pour l'humanité l'attitude c'est pas le mot une action bienveillante pour l'humanité du style au lieu des 60 hertz qui sont pas bons dans le courant électrique mettre la bonne fréquence qui nous convient qui aiderait le coeur à s'améliorer vous voyez au lieu de balancer des fréquences électromagnétiques qui ne sont en général pas naturelles parce qu'elles sont filtrées par le propre champ magnétique de la Terre quand elles proviennent de l'espace et que quand elles sont dans l'espace elles sont nocives alors on se débrouille pour qu'il y en ait une source sur Terre bon c'est ça pour ça les 5 génocides c'est ça que je parle par exemple et puis les lumières LED aussi et les hyperfréquences c'est vrai donc si on n'arrive pas à faire en sorte que ces technologies deviennent au service de l'humanité il faut les détruire le plus vite possible parce que ça va détruire l'humanité ça détruit et la nature ah oui la 5G c'est tout ce qui est vivant la 5G tu vas peut-être un petit peu me répéter mais c'est le début la 5G les gens ne savent pas ce que c'est encore oui oui d'accord mais on n'en finit pas de trouver encore des endroits où il y a des côtés nocifs à la 5G et notamment ça fait vibrer particulièrement la molécule d'oxygène donc ça nous met en asphyxie la 4G ça s'occupait de l'eau t'as remarqué qu'il y a aussi de l'oxygène dans l'eau l'eau du corps les 70% qui nous constituent 80% jusqu'à 90% dans le cerveau d'un enfant mais comment est-ce que l'humain peut supporter tout ça tous les jours se demandent les gens et bien à partir du moment où il y a au moins 20 niveaux de secret supérieur au droit de savoir d'un président américain qui est censé être un big boss vous commencez à comprendre de quelle manière de quoi il en retourne des couches et des couches de compartimentalisation avec des besoins de savoir avant d'être au courant on en fait personne ne sait ce qui se passe au niveau supérieur et quand vous accédez en général au niveau supérieur vous apprenez que ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant c'était faux ou que ça ne se traduisait pas de la manière dont on vous l'avait traduit auparavant c'est en tout cas ce qui se passe pour les francs-maçons semblerait-il entre autres entre autres nous aussi quand on était petit l'ensemble n des antinaturels il n'y a pas de truc négatif là-dedans le négatif n'existe pas c'est déjà un ensemble infini et les chiffres c'est ça l'année suivante vous apprenez il y a celui-là mais en même temps oui il y a son symétrique en négatif un petit peu après vous vous dites déjà avec ces deux-là est-ce qu'on va s'en sortir non on vous apprend très rapidement les fractions et tout ça il y a encore des infinis dans l'infini dans l'infini et oui et ce n'est pas fini après on vous dit qu'une chose qui ne peut pas être un nombre carré mis au carré c'est négatif et puis après on vous sort un nombre dont le carré est négatif et qu'il est très important en fait de concevoir ce qu'on voit aujourd'hui avec Tim Riffat c'est l'endroit de l'irréel énergétique conceptuel c'est très très important dans le domaine des magies et des créations mais alors attention la version de Tim Riffat vous êtes associé à des entités et vous en prenez plein la gueule après ça c'est carinette si ce n'est pas vous qui faites tout dans cette histoire dites-vous bien que vous allez le payer et qu'en fait en plus votre action ne sera pas vraiment celle que vous vouliez parce que l'interférent là non seulement il se gave sur vous mais en plus il ne tient pas vraiment à ce que lui ce qui compte c'est que la situation reste comme ça voire ça empire même pour vous même si vous travaillez dans le mal vous voyez ils vont se servir d'agents vicieux et après ils vont les supprimer c'est ce qui se passe là en général l'Epstein s'il est vraiment mort c'est ce qu'il fait c'est un agent vicieux et quand il a été là boum ou craque plutôt ouais alors il me semblait qu'il y avait 27 niveaux au-dessus du président en fait ce que Kennedy voulait faire c'est justement ça faire baisser aussi le niveau de secret sur le domaine OVNI et E.T. et 11 jours après il est mort quoi et il voulait le faire en accord avec Khrouchevs de manière mondiale paf les deux en même temps boum lui craque et Khrouchevs si ça se trouve ils l'ont remplacé ils l'ont remplacé si le docteur Peter Beter parle de clones robotoïdes dans les années 70 vous avez déjà de toute façon des sosies alors il faut que je reprenne un peu là je crois ah non ça recommence au début ah bah on est arrivé au bout bon bah alors j'arrête là la vidéo aussi qu'est-ce qu'on fait je sais pas si je sais pas si j'espère que le fait de mettre les sources suffit alors regardez quand vous voyez ça au dessus de la ville ouais on va le reprendre il a l'air bien celui hein vous voyez que c'est pas trois hélicoptères il me semble alors faites gaffe au cerveau parce que Paris Dolido a donflap il y en avait un autre là qui s'était manifesté là-haut en haut à gauche il m'a assemblé alors il y a des chemtrails et vous voyez quelquefois des reflets dans les couches de chemtrails il y a différentes couches de chemtrails il y en a beaucoup d'ailleurs il y en a beaucoup ça explique des fois des ombres incroyables et incompréhensibles que vous voyez en fait l'ombre vient se projeter sur un chemtrail que vous voyez pas il est bleuté vous le voyez pas mais il y a assez de substance pour pouvoir donner support à l'ombre du dessus ou d'un nuage dans le lointain qui fait une ombre incroyable des fois c'est ça et des fois c'est des rayons de lumière peut-être bien par contre ouais bon écoutez je vous remercie d'avoir suivi on va essayer de décoder ça l'encoder plutôt le mettre en ligne et en faire une première alors encore car domestique j'ai pas réessayé de faire de live ça m'a carrément fatigué j'ai essayé pendant deux heures quasiment j'ai pas fait trois tentatives ou cinq j'en ai fait beaucoup plus et j'ai toujours rien compris quoi a priori j'ai téléchargé quelques trucs le temps que je me redécide à apprendre comment on s'en sert si jamais quelqu'un veut faire une petite mini vidéo de deux minutes en disant voici comment on déclenche un live sur youtube en faisant une partage d'écran et en montrant toutes ses manipulations ce serait vraiment génial quelque part bon d'un côté c'est génial d'un autre côté c'est ballot parce qu'après on va avoir plein d'abrutis qui vont dire depuis la télé-réalité on peut dire n'importe quoi et puis être filmé devenir une star gagner sa vie et ils nous prennent le terrain ils nous prennent le terrain comment dire en déballant de la daube c'est la catastrophe ça démultiplie le pouvoir de la télévision c'est une catastrophe donc c'est pas vraiment idéal mais d'un autre côté il y a aussi les gens comme moi qui juste ne sont pas nés avec la manipulation du web et de l'ordi tout petit et donc manque cruellement de manipulation de l'instrument tant qu'à en être à y être plus ou moins asservi pour avoir l'info où il a diffusé autant il va le faire bien bon voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre je salue les derniers arrivants nous sommes à peu près 2060 2070 abonnés bienvenue à tout le monde bon courage que dire je remercie tous ceux qui ont contribué ou veulent contribuer de manière financière donc que dire d'autre je crois que j'ai dû mettre en place mon numéro d'Iban et puis il y a l'adresse Paypal aussi vous copiez-collez sur votre navigateur l'adresse qui s'affiche et sinon pour l'Iban c'est pour les virements directs je crois que c'est suffisant je ne suis pas sûr franchement ce n'est pas je n'avais pas préparé ma chaîne pour ça mais comme ça tombe très bien moi je veux bien je vous remercie profondément c'est vrai que ça devient de plus en plus rare les trucs et c'est la folie c'est incompatible pour moi avec la disclosure auprès de ceux qui ont le plus besoin d'être au courant c'est-à-dire ceux qui ont eu le moins les moyens d'y être et même vous avez vu ceux qui avaient un peu les moyens d'y être de faire des études et un peu de suivi aujourd'hui finalement de quoi je me sers c'est surtout la possibilité de comprendre l'anglais et puis d'un esprit logique qui a été construit quand même dans toutes ces années mais avec l'esprit critique depuis longtemps longtemps mais moi j'ai tellement de problèmes avec mon père pas de violences familiales ou dans le genre mais de contradictions logiques bon ça tournait pas forcément dans la douceur non plus mais l'idée c'est que je me posais des questions voilà et qu'il a fini par admettre que j'avais raison mais c'était un peu tard mais il a fini par admettre mais il a fallu qu'il soit soumis complètement beaucoup plus à Bitpharma par exemple à l'hôpital à la clinique et ça ne s'arrange jamais ça coûte de plus en plus cher ça ne s'arrange jamais au contraire et moi je le savais je les ai vus quand j'étais clinique avec mes patients c'est entre nous dans l'équipe que le moral il doit être soutenu parce qu'on s'attache aux patients et puis on voit qu'il y a d'autres services d'autres traitements qui ne fonctionnent pas et puis les gars ils suivent ça et puis ça ne s'arrange pas et ça c'est marrant parce que vous prenez un maçon vous lui faites faire un mur il n'est pas droit le mur vous portez la plainte vous ne payez pas et c'est ça il doit le refaire droit non un tout-bib il vous loupe non alors déjà il faut prouver qu'il vous a loupé maintenant genre et puis il en faut d'autres et puis il ne refait pas le boulot et puis ça va mal pendant ce temps-là et c'est un métier hyper bien payé c'est un métier qui ? et bien attends il y a un énorme problème il y a un énorme problème donc là c'est un reportage je pense sur le bétail qui meurt de manière incompréhensible qui se fait plus ou moins abdicté des phénomènes lumineux dans le ciel qui ne proviennent pas d'en bas ce n'est pas la boîte de nuit d'en bas c'est d'autres choses et on va arrêter avec eux avec le feu vert je vous remercie d'avoir suivi on a un peu parlé de tout comme d'habitude bon l'essentiel c'était que même si on est plus ou moins bloqué il faut en tout cas réparer la situation qui nous bloque au niveau des chakras et de nos pètes d'énergie là nettoyer le parasitage qui peut y être et arriver le plus vite possible à unifier le système de chakra je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il y a à faire ça on va laisser le subtil s'en occuper mais en tout cas à atteindre et à réfléchir comme à partir du niveau mental au moins le premier des niveaux mentaux il y en a moins 4 des couches là-haut aussi et comment on fait ça ? en tout cas c'est un peu la version Gourgev on maintient un niveau de conscience constant sur nous-mêmes sur nos pensées qui nous garde dans les hautes haut les cœurs dans les hautes vibrations on peut être lucide de sales choses autour de nous en développer des modulations de nos humeurs de nos émotions les garder sous contrôle et se servir de cette énergie émotionnelle pour mettre en action d'autres plans soit dans le physique faire un truc réagir soit se donner les moyens finalement du contrôle en tout cas n'oubliez pas qu'il ne faut pas reproduire ce qu'on a reproché aux autres sinon ils ont gagné quelques pas bien j'ai assez donné de conseils là c'est le prêche bon voilà 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 à très bientôt bonne journée bon courage on garde haut les cœurs merci d'être passé à plus merci merci